As-salamu alaykoum. Le mois de ramadan approche à grands pas et on l'attend tous avec impatience. Certains l'attendent même depuis tellement longtemps qu'il l'annonce plus de trois mois en avance. Et sur internet on peut trouver tout et n'importe quoi à la fois. Du coup chez Janna TV on s'est dit qu'on allait analyser tout ce qui se passe autour de ce mois béni. Et entre faux hadiths et si douteux on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de bid'ah autour de cet événement. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous êtes susceptibles de découvrir des erreurs que vous ou vos proches êtes susceptibles d'avoir commis. Et pour bien prévenir tout le monde n'hésitez pas à partager autour de vous. C'est extrêmement important de répondre la vérité dans le cœur des croyants. Je suis Riyad et avec le professeur Zakaria on vous a préparé une petite enquête sur trois phénomènes à ne pas reproduire en attendant le ramadan. Numéro 1. Répondre ce fameux mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wasallam. Si comme moi tu t'es déjà baladé sur les réseaux quelques mois avant le ramadan, t'es très certainement tombé sur ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wasallam aurait dit si l'un d'entre vous informe un autre sur le mois du ramadan en premier, l'enfer et le feu deviendra haram pour cette personne. Puis la personne ajoute j'ai fait mon devoir en vous faisant parvenir celui-ci. Je vous prétends que vous fassiez de même en le transmettant aux autres. Puisse Allah le tout puissant faire du feu infernal haram pour nous tous. Curieux comme j'étais, je suis parti voir ce que je pouvais trouver sur le sujet et à ma grande surprise il n'y a aucun site fiable qui relatait un tel hadith. J'ai donc fait appel au professeur Zakaria qui s'y connaît bien et je lui ai demandé ce qu'il en a pensé. Mon frère j'espère que tu vas bien. Alors non, ce hadith n'est pas authentique. Il est même mensonger. On appelle ça un hadith maudoua. En revanche si tu veux un hadith authentique concernant les bienfaits du mois du ramadan, « Celui qui jeûne le mois du ramadan avec foi et en attendant sa récompense, Allah lui pardonne tous ses péchés ». Effectivement, il est très grave de partager des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit. D'ailleurs, il nous avertit « Celui qui ment sur moi, volontairement qu'il prépare sa place en enfer ». Comme tu vois, c'est quelque chose de très dangereux. Bien sûr qu'il peut se repentir. Car Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux, pardonne tous les péchés, sauf le shirk. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Si Allah ne vous permet pas de remettre à ce que vous êtes, et vous ne vous permet pas de remettre à ce que vous êtes. » Barakallahu fik, cher professeur. Du coup, si vous voyez ce hadith circuler dans des groupes sur Facebook ou ailleurs sur les réseaux, eh bien sachez tout d'abord que le signalé ne servira à rien car il n'enferme pas les droits d'utilisateur. À la place, tentez de prévenir en privé celui qui l'a partagé en lui faisant un rappel de la meilleure manière comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, n'hésitez pas à lui partager directement cette vidéo pour lui mentionner des preuves à l'appui. Deuxième point, oublier les mois sacrés. Après avoir trouvé ce hadith, je me suis un peu baladé sur internet et j'ai trouvé un site qui parlait du mois de Rajab. C'est le mois qui précède le mois de Chiabed qui lui-même précède le mois de Ramadan. Et j'ai lu qu'il s'agissait d'un mois sacré. Puis je me suis posé quelques questions, comme déjà existent-ils d'autres mois sacrés que le mois de Rajab ? Et si oui, quelles sont leurs récompenses ? Un mois sacré, mon frère ? C'est très simple. C'est un mois dans lequel les bonnes actions sont meilleures et les mauvaises actions sont plus graves. Allah dit dans le Qur'an Lorsqu'il a parlé de ces mois. D'ailleurs, les arabes dans la période pré-islamique délaissaient le combat et les querelles qu'ils avaient entre eux pendant ces mois-là. Et ces mois sont de quatre, comme Allah les a cités dans le Qur'an. Pendant le mois de Rajab, ils accomplissaient le petit pèlerinage qu'on appelle Al-Umrah. Pendant le mois de Dhul-Qi'ada, c'était le mois dans lequel ils se dirigeaient vers la Mecque. Le mois de Dhul-Hijjah était le mois dans lequel ils accomplissaient le Hajj et le mois de Muharram, c'était le mois qui leur permettait de revenir chez eux en paix. En ce qui concerne les adorations particulières que le prophète aurait pu faire pendant ces mois sacrés, les ahadiths et les traditions prophétiques que nous avons là-dessus sont faibles pour la plupart. Il faut simplement s'éloigner un maximum des péchés et faire le maximum de bonnes actions. Il n'y a pas de jeûne particulier à faire, il n'y a pas de prière nocturne particulière à faire, ni quoi que ce soit. Mise à part les dix premiers jours, comme tu sais, de Dhul-Hijjah. Mais dis-moi, où as-tu appris l'existence de ces mois ? Barakallahoufik, cher professeur. Et c'est super que tu me poses la question parce qu'on va passer au troisième point, ne pas vérifier ses sources. En tapant Mwadarajjab sur Google, je suis tombé sur le tout premier site proposé qui explique de façon structurée les choses à faire durant ce mois sacré. Mais j'ai eu un petit problème. J'avais constaté des sciences que j'avais jamais vues ailleurs dans notre communauté. Dans ce site, j'ai remarqué que les références mentionnées n'étaient jamais celles que nous connaissons habituellement, comme par exemple Bukhari, Muslim ou même Abu Huraira. Du coup, professeur, qu'est-ce que ça signifie ? Le site dans lequel tu es tombé, mon frère, est un site qui s'affilie au chiisme, malheureusement. Et plus particulièrement, une secte qu'on appelle Al-Imamiyah ou Al-Isnai-Achariyah. Et les références qui sont citées ne sont pas des références connues pour leur authenticité. Ce sont des livres de tradition mensongère que soi-disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit. Subhanallah, heureusement que tu m'as éclairé. C'est vrai qu'en cherchant un peu derrière ce site, j'avais trouvé des preuves qu'il était 100% chiite, comme par exemple sur ce screen où il critique clairement le compagnon Umar radiallahu anhu en prétendant qu'il donnait son avis personnel au lieu de suivre la sonnade du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en le contredisant, ce qui est bien évidemment faux. Il est très dangereux de suivre ces sectes car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout égarement est voué au feu. Vous voyez, chers frères et sœurs, si j'avais suivi ce site sans qu'on m'avertisse, je serais tombé dans l'innovation et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, toute innovation est au feu. Et sachez que ce site n'en est pas à son premier coup d'essai. En analysant ces statistiques, on se rend compte qu'il y a jusqu'à 10 000 visites par mois. 10 000 personnes le visitent donc chaque mois. Vous vous rendez compte ? Il se peut même que vos parents, vos proches, votre frère ou votre sœur soient tombés dessus et l'ont peut-être même partagé sans s'en rendre compte. Donc si vous voulez nous aider à délier le vrai du faux, on a fait un thread sur notre compte Twitter qui va mettre en avant le lien de ce site et de ses égarements. Le lien est en description et je compte sur vous pour le partager au maximum. Il faut être extrêmement vigilant avec les sources qui concernent notre religion. C'est vraiment important. Et je finirai avec cette parole très connue de l'imam Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala. Cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Rahimahullah. En ce moment sur Janna TV, on commence à produire des nouveaux formats de vidéos et on voudrait avoir votre avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des retours à nous transmettre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça nous fera extrêmement plaisir de les lire. Et avec Zakaria, on a fait une vidéo pour vous apprendre comment vous préparer avant le mois de Ramadan. Mais pour convaincre les frères de Janna TV, on aura besoin de vous. Il faut réunir plus de 5000 likes pour leur prouver que le sujet est intéressant et qu'il est vraiment important à aborder. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Barakallah oufikum à tous. Merci d'avoir suivi. C'était Riyad pour Janna TV et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.